Un geste ancestral, depuis 10 000 ans, l'homme développe l'art de la vannerie. Savoir-faire qui a pris une place toute particulière dans les rues de Boucs-sur-Ulle en fin de semaine dernière. Nous en tant que professionnels, on s'est dit, faire un marché vanille à Boucs-sur-Ulle, bon, je ne sais pas si on va arriver à faire venir des gens, faire venir des collègues qui viennent de loin pour un marché ici, je ne suis pas sûre que ça fonctionne, mais si on propose des stages et qu'après il reste pour le marché, peut-être que c'est un concept qu'il peut prendre. Et au début, quand on l'a lancé en 2011, ce n'est pas un concept qui existait, en tout cas en France, voilà, c'était une première. Et il y a une vraie demande en fait. C'est un brin d'osier, donc là, il y a une partie plus grosse, c'est le pied de l'osier et la cime qui est tout là-bas. Plus d'une centaine de professionnels et d'amateurs sont venus de France et des pays limitrophes participer à des stages organisés en amont du marché et attirés par l'utilisation de matériaux naturels. Le week-end, les badauds, eux aussi, ont voulu tester. J'ai fait le poisson, comme j'ai pu. Et là, j'essaye de faire le même œil que le monsieur, il est en train de faire. Je ne suis pas une très douée. Le plus dur, c'est de bien tirer pour bien maintenir le travail. Plus on sert, meilleur c'est, plus c'est. Mais voilà, il ne faut pas avoir mal aux mains. Les mains deviennent des outils et les mains sont très musclées parce qu'en fait, ça demande quand même beaucoup de force. L'osier est un matériau, un végétal rebelle. Autant la moelle de rotin a beaucoup de souplesse, mais l'osier, c'est vraiment, il a beaucoup de tempérament. Il faut 3 à 5 ans d'expérience pour maîtriser l'art de la vannerie qui allie traditionnellement l'utile, l'esthétisme et qui s'intègre de plus en plus souvent aux objets de luxe. Un savoir-faire reconnu comme métier d'art. C'est un lustre, un osier blanc, donc c'est de l'osier qui a été pelé. Il est encore en cours de fabrication. Ce qui me plaît dans la vannerie, déjà la matière en elle-même, des végétales, on utilise très peu d'outils. Le petit principal, c'est les deux mains, les dix doigts. Et puis on peut faire autant du tout petit, autant du gros. Il y a vraiment une palette de possibilités qui est très large. Sur le marché, des artisans venus de partout en France et même au-delà de nos frontières pour parler de l'art du tressage qui s'est développé partout dans le monde. J'ai appris à maîtriser différentes techniques. J'ai commencé par travailler les branches d'olivier, puis l'osier parce que c'était plus facile de commencer par ça avant de passer aux feuilles de palmier. C'est la matière première que j'ai autour de chez moi. J'ai du palmier, alors je préfère me servir de cela. D'autres fibres sont aujourd'hui recherchées car la production d'osiers se fait de plus en plus rare en France. Cet agriculteur a d'ailleurs saisi l'occasion pour produire des saules, pas les saules pleureurs, mais la variété idéale pour l'osier. C'est des pousses de l'année. Les pousses peuvent atteindre jusqu'à 2,50 mètres, voire 3 mètres. Ça revient d'une année à l'autre. Donc on implante une fois, on récolte, on peut récolter. Si on soigne bien notre culture, on va la soigner, on va éviter de les blesser quand on va récolter. On va récolter au bon moment, des choses comme ça. On va pouvoir récolter jusqu'à 20 ans, 25 ans. Il existe 300 vanilles en France. Une vingtaine sont formées chaque année à l'école d'osiericulture et vannerie en Haute-Marne. Sous-titrage ST' 501